La nationalité du royaume 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 Et après cette question, je me suis mis à genoux, j'ai eu l'envie de prier. J'ai fait une prière, je vous salue Marie, mais je ne me suis pas senti réconforté. Je suis resté tournoié, je savais quoi dire, et j'ai commencé à dire des mots sans maîtriser comment prier. Qui n'étaient pas des mots clés de prière, des choses qui sortaient de vous-même. Voilà, j'ai commencé à raconter. Ce n'étaient pas des prières toutes faites ? Non, ce n'étaient pas des prières toutes faites, et je me souviens de la prière que j'avais prononcée. J'ai dit, Dieu, étant aux genoux, les yeux fermés, si tu existes, si c'est vraiment toi qui m'as créé, toi qui es créateur du ciel et de la terre. En réalité, si c'est toi qu'on appelle Dieu, et que tu es là dans le secret, tu me vois, s'il te plaît, viens à mon secours, je suis en train de mourir. C'est la prière que j'ai faite ce jour-là. Et les cinq minutes qui ont suivi, pendant que je tutubais en parole, je cherchais le mot à dire, mais priant toujours, essayant de prier. Une présence est descendue dans la chambre, mais la chambre s'est transformée, mais l'atmosphère est devenue autre chose. J'ai senti mes cheveux se détacher au-dessus de ma tête. J'ai senti mon corps, vraiment, la chair d'épaule sur le long de mon corps. J'ai senti une telle puissance. J'ai senti qu'un homme était arrêté là, qu'il y avait quelqu'un qui était descendu dans la chambre, et qui était arrêté devant moi, au point que j'avais peur d'ouvrir les yeux parce que je me disais que si jamais j'ouvre les yeux, je risque de le voir. Je risque de voir quelqu'un débouler, et j'avais peur de le regarder. Mais je sentais qu'il était arrêté. Et une force qui descendait sur moi, cette force était tellement forte que pendant 30 minutes, je suis resté sous cette puissance-là. Et 70 minutes après, cette force est partie. La présence a disparu. Quand elle a disparu, j'ai continué à prier, j'ai dormi. Et le lendemain, ce qui était merveilleux pour moi, j'ai réalisé que la mort que je ressentais, la veille, avait disparu. Elle n'était plus là. Donc, la surprise était telle que je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la mort que je ressentais la veille ne soit plus en moi. Je me sentais revivre, je me sentais récupéré. Je réalisais ma jeunesse, je réalisais que je pouvais encore avoir des projets, réussir ma vie et tout ça. J'ai repris goût à la vie en une seule nuit. Ça m'a attiré. Et puisque j'étais un enfant beaucoup curieux, je me suis dit que si j'ai prié et que j'ai réalisé cette paix, cette libération dans mon âme, il faut que je continue à prier pour que la mort que je ressentais ne revienne plus. Donc, la prière était devenue comme un moyen pour moi d'échapper à la mort. Et j'ai commencé à m'exercer à la prière. Je pouvais prier dix fois par jour. Apparemment, dix fois par jour, je pouvais prier. Je prends un peu de temps, j'étudie, après je vais, je cause avec mes amis, je me souviens que je dois prier, je couds dans ma chambre, je commence à prier. Et au fur et à mesure, deux semaines après, ce jour-là, j'ai eu envie d'aller à l'église. Entre temps, tout ce que je voyais dans le quartier pendant la journée, qui avait une Bible en main, je sentais quelque chose en moi qui me poussait vers eux. Je sentais une attraction vers eux, quelque chose qui me poussait. Je les aimais sans les avoir connus. Quand je les regardais, ils m'intéressaient. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la Bible en main. Ils avaient quelque chose qui m'intéressait. J'ai demandé dans le quartier où était l'église, on m'a dit, il y a une telle église ici, il y a une autre église de l'autre côté. J'ai dit, non, je veux une église dans laquelle on prie Dieu, où moi je peux sentir Dieu, à l'oeuvre et la présence de Dieu, se manifester pour me délivrer, parce que j'ai besoin de lui. L'amour de Dieu était déjà rentré en moi. La personne de Jésus avait commencé à vraiment avoir de la valeur pour moi. Et cette deuxième semaine-là, ma cousine était dans le quartier, je suis allée la voir, il était 6h du matin. Je lui ai dit, amène-moi à l'église aujourd'hui. Je veux aller à l'église prier. C'est ce qu'elle avait fait. Je suis allée dire au pasteur de cette église-là, Pasteur, qu'est-ce que je fais ? Je vais accepter Jésus-Christ. Moi, je veux Jésus, qu'est-ce que je fais ? Je donne ma carte d'identité, je remplis des formulaires, ou je fais quoi ? Il m'a dit, non, confesse. Il m'a fait confesser, et j'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Il a donné une prédication. Quand il vous a fait confesser, parce que les gens ont tendance à mélanger un peu. Ce n'est pas que vous avez raconté vos péchés à quelqu'un. Je n'ai pas raconté mes péchés à quelqu'un. Il m'a dit, répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai répété, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, et j'ai répété, je te donne ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, et conduis-moi pour la victoire, et pardonne-moi mes péchés. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, pardonne-moi, je veux devenir ton enfant. Une prière comme ça, que j'ai répétée, et que j'ai terminée par le nom de Jésus. Et il a prié pour moi, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur marche avec toi. Oui. C'est comme ça que la confession s'est passée. Et alors, j'ai écouté la prédication, ça m'a fait du bien. J'ai tellement aimé, que le même soir, le même jour, un jeûne était décrété. Dans l'église. Dans l'église. Un 4 août, le jeûne était décrété dans l'église, pour 7 jours. Le lendemain, 5 août, le jeûne commençait. J'ai été impressionné. J'ai dit au pasteur, est-ce que, si je jeûne, Dieu va m'écouter ? Est-ce que j'ai voulu aller aux Etats-Unis ? Est-ce que Dieu va me faire partie aux Etats-Unis ? Est-ce que Dieu va m'exaucer ? Et puis d'ailleurs, je suis assez costaud, je veux que ma forme diminue un peu. Le jeûne pourrait m'aider et tout ça. Moi, je disais des choses comme ça. Naturellement. Naturellement, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et le pasteur m'a encouragé à le faire. Il était d'abord frappé, parce que, pour un païen qui arrive aujourd'hui. Et jeûne. Et jeûne, tout nouveau, et qui commence un jeûne, qui accepte même de jeûner. C'était rare. Donc, il m'a encouragé à le faire. Il m'a rapidement dit, voilà, comment le jeûne se fait et tout ça. J'ai dit, j'accepte. J'ai fait le jeûne. Pendant les sept jours, j'ai quitté la maison, mon tuteur et ma tutrice. Je suis allé dormir à l'église, sur les bancs. Pendant les sept jours, j'ai dormi à l'église, sur les bancs. J'ai dit que je voulais rencontrer Jésus. Le zèle de le découvrir était en moi. Et voilà comment, par la grâce de Dieu, après les sept jours, je vais revenir à la maison. Et suite à ma prière ce soir-là, ce samedi soir, cinq minutes après, je crois, quand j'ai fini de prier, je ne savais pas ce qu'on appelait l'estase spirituelle, mais je crois que plus tard, je l'ai découvert, j'ai su que c'était une estase spirituelle. Comment ça s'est passé ? J'ai été jeté comme dans un léger sommeil, comme si un léger sommeil m'emportait, mais suivi d'une très grande vision, sans posséder mon corps, sans me maîtriser. J'étais couché, mais je ne me maîtrisais pas. Je sentais qu'une présence plus puissante, que le caractère humain était venu s'imposer à moi, et qui avait contribué à me mettre dans un état qui était tel que j'ai eu une vision, une très grande vision, comme un écran géant devant moi, et je me découvre moi-même dans la vision, je me vois couché dans une tombe, un cercueil, on m'a enterré, je suis couché dans le cercueil, étouffant, en train de mourir, étouffé. J'étais en train de mourir, étouffé dans le cercueil, j'ai étouffé, et je ressentais cela, physiquement, pendant que j'étais couché. Et voici que, dans mon esprit, je désirais un sauveur, je désirais un salut, je désirais quelqu'un qui pouvait venir me délivrer, et instantanément, une main dans la vision est venue de l'extérieur, qui a cassé la tombe, et une très puissante main, et une lumière a pénétré dans la tombe, de mes pieds jusqu'à ma tête, qui a éclairé tout l'intérieur de la tombe, et je regardais, étant couché du dos, je vois, à mes chevilles, un ombre noir, qui vraiment tremblait, qui vibrait, cherchant un moyen pour s'en sortir, pour fuir, partir. Je le voyais là, et j'ai crié quatre fois, au nom de Jésus, Satan, libère-moi. J'ai quatre fois crié. Ma tutrice avait perçu ma voix. Elle est venue, ouvrie la porte, je me suis revenu en sursaut, j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as, Sévérin ? Je dis, voilà ce que je viens de voir. Elle n'avait pas d'explication à cela. Au point que le lendemain, à six heures du matin, je me suis rendu sur le pasteur, pour lui expliquer. Il m'a dit, tu ne mourras pas, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, que si tu n'avais pas accepté Jésus, cette semaine, tu allais certainement connaître la mort. Mais cette puissante main que tu as vue casser la tombe, c'est la main de Jésus. Et la lumière que tu as vue pénétrer dans la tombe, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue en toi, vers toi, à partir du moment où tu as accepté Jésus, pour te délivrer et te sauver. Et ce tête noir que tu as vue, c'est le diable. Et la mort certainement qui t'envoûtait, c'est cette mort-là qui cherchait un moyen pour fuir. Tu ne mourras pas, crois au Seigneur, tiens ferme et tu ne mourras pas. Et j'étais tellement frappé de curiosité, j'ai dit, je veux jeûner encore. Très bien. Quand frappé de curiosité, je me suis dit, si j'ai jeûné, que cette vision m'est arrivée, alors, il faut que je jeûne pour que Dieu continue à travailler. et je me suis mis à jeûner. Je pouvais jeûner, je jeûnais pendant sept jours sans manger. Ah bon ? Je laissais passer trois jours et ensuite, le quatrième jour, je démarrais un autre jeûne de sept jours, ainsi de suite, pendant deux mois et demi. Ça alors ? J'avais maigri, ma tutrice même s'inquiétait, qui me disait, tout le monde va à l'église, mais toi, depuis ton histoire, cette histoire-là, ta chrétiennité là, vraiment sévérin, je sens que pour toi, c'est la mort. Ta chrétiennité, tu ne manges pas, tout le monde mange, tu ne manges pas, est-ce que Dieu t'a dit de faire ceci, de faire cela, tu vas mourir. Je lui disais, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je suis poussé à le faire. Et moi-même, je ne me rendais pas compte, alors que c'était le plan du Saint-Esprit, pour détruire la base de l'esprit mauvais en moi, pour me conduire à la délivrance. Et c'est ainsi que ce soir-là, j'avais coupé le jeûne après 7 jours de jeûne, un mardi, et j'avais mangé un peu, je suis allé me coucher, j'ai eu mal jusqu'au matin. Je suis allé à la selle jusqu'au matin, j'étais, mes forces, jusqu'à 10 heures, mes forces étaient finies. Je suis tombé sur la chaise anglaise, je suis envoyé au salon, j'étais raide, vraiment mon corps était raide, il n'y a que ma mâchoise seule qui tenait. Tout était raide sur moi, tout s'était raide sur moi, pratiquement. Sans cause ? Sans cause, je ne savais pas ce qui se passait. Les pompiers sont venus, c'était tellement grave que les pompiers sont intervenus au quartier, me prendre la pauvre, qui m'a conduit au sud de Trècheville. Et pendant que nous partions, les pompiers, je voyais des pompiers qui essuyaient leurs larmes, qui se disaient, mais on a eu plein de maladies, des cas de maladies qu'on a transférés, mais celui-là, c'est vraiment assez particulier. Et j'ai crié comme ça pour dire, ne pleurez pas, parce que je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus. J'avais crié comme ça, ne pleurez pas du tout, je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus. Je n'ai plus su comment nous sommes parvenus à l'hôpital, je n'ai vraiment plus su, pratiquement, je vous assure, que je n'ai rien su. Ça s'est passé comme en un clin d'œil. Trois médecins se sont disposés à me consulter, je réclamais à boire, quand on me donnait à boire, je vomissais, je le rejaillissais, mais avec une pression pas possible. Et, on allait me faire coucher dans une chambre, à l'hôpital. Je me souviens toujours de cette scène, une dame vêtue de blanc a commencé à courir d'un autre bâtiment. Elle a couru dans l'allée jusqu'à venir au niveau où j'étais, dans la chambre où j'étais. Elle a dit à tout le monde, il y a un jeune homme qu'on vient de mettre ici tout de suite, vous l'avez mis dans cette chambre-là. Si vous ne l'enlevez pas de là, il meurt. Aussitôt que j'ai été récupéré, que nous sommes arrivés dans le couloir, j'ai perdu connaissance. Je suis rentré dans un coma, j'ai perdu connaissance. Et donc, je ne savais plus ce que c'était le reste, je ne me suis plus rappelé. Mais, ce dont je me souviens, que le pasteur m'avait raconté, c'est qu'alors, il avait demandé la permission, je crois, le troisième jour, parce que ça a duré trois jours le coma, le premier, le deuxième, le troisième jour à midi pratiquement, avec la permission du médecin. Ils avaient eu accès à la salle, le pasteur et quelques chrétiens qui l'avaient accompagnés pour venir prier pour moi. Nous étions cinq malades dans le même coin. Et je me souviens que, d'ailleurs, après avoir été délivrés, que les autres sont morts et moi, dans le cas qui était le plus grave, je suis revenu à la vie. Mais, pour plus de détails, je vais continuer pour comme ça, vous saurez qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce temps-là. Et voilà que le pasteur arrive, il commence à prier pour moi. Le pasteur m'a dit qu'à un moment où il donnait de la prière, pendant que tout le monde était vraiment dans l'effervescence de la prière, l'Esprit lui a dit mets-toi à genoux, prostène-toi là et puis impose-lui. Le bébé, elle est morte. Elle est morte avec le bébé dans son sein et ce matin-là, j'étais à la maison quand ma mère est venue m'appeler Koudi, la femme est décédée, on n'a pas pu la sauver, elle est morte. Je traversais un temps de persécution intense et j'ai dit à ma mère, voilà, tu vas aller m'exposer encore à la persécution, les gens vont me faire du mal ici, je veux repartir à Bidjan et tout ça et l'Esprit m'a dit lève-toi-va. J'ai entendu la voix de l'Esprit dans le profond de mon cœur lève-toi-va, lève-toi-va, lève-toi-va. Je suis parti sans poser des questions. Pendant que j'arrivais là, tout le monde me regardait pour dire les gens des églises de façon façon des gens m'édoitaient comme ça pour dire Jésus, Jésus, voilà Dieu. Toi, Kaku, on a vu une être ici à Divo, tu es devenu Dieu du coup, les gens se moquaient et tout ça. Rien ne me regardait dans tout ça. Dieu m'avait dit lève-toi-va. Je savais que le Seigneur allait ressusciter cette femme-là. Je suis allé taper à la porte. Donc, il ne disait qu'on n'a pas dit que dans vos églises on ne voit pas les cadavres. Je ne disais rien. On me lançait des injures, je ne disais rien. J'ai frappé la porte et de l'intérieur, ma mère est venue ouvrir. Entre temps, beaucoup de femmes étaient dans la maison pour entretenir la femme décédée. Voilà que je rentre, on commence à me lancer des injures. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Il n'y a pas de garçon ici, il n'y a pas d'homme ici, ils retournent. Je dis, Dieu m'envoie prier pour cette femme. Sortez de cette salle. Personne n'a voulu m'écouter. Ça rappelle quelque chose de la Bible, ça. La Bible, parfaitement. Je leur dis, si vous ne voulez pas obéir, pendant que je serai en train de prier, si quelqu'un de vous tombe dans cette salle, je ne suis pas venu pour quoi que ce soit. Je ne te toucherai pas, tu vas souffrir au sol. Une vieille femme qui ouvre la bouche qui dit, le petit Jacques, mon père s'appelait Jacques, le petit Jacques, il paraît que quand il prier, les gens tombent. Donc, je ne veux pas être honnête par un enfant ici, moi je sors. Donc, la vieille est sortie. Quand elle est sortie, les autres ont commencé à ternir leur pas en se regardant et elle sortait mais avec nonchalance, ça ne me disait rien, vous pouvez qu'elle sorte. J'ai appelé ma mère, j'ai retenu la petite soeur du chef du village et puis notre maman, les trois femmes étaient avec nous, accompagnées, j'étais accompagné justement de quelques deux, trois frères. et nous avons commencé à prier. J'ai senti à un moment donné une telle présence de Dieu dans la salle que je ne pouvais plus me contenir. Je me suis prostené au sol pour dire à Dieu, si tu as ressuscité Lazare, pourquoi tu ne pourrais pas ressusciter cette femme dans ce flot de persécution, dans cette ville, dans ce village, s'il te plaît. si tu m'as dit de venir ici, c'est parce que tu devais guérir cette femme, tu savais que tu allais la ressusciter. Voulez-vous parler fort, prophète ? Voilà, je lui dis, je dis à Dieu, c'est parce que tu savais que tu allais la ressusciter. Merci pour, merci. Et je me suis mis là et j'ai imposé la main à cette femme. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit proclame ma gloire sur elle. Donc j'ai proclamé la puissance de Dieu en criant femme, au nom de Jésus, retrouve la vie. mort sourd d'elle. Et au même instant, c'est comme un courrier électrique qui a pénétré le corps de cette femme-là. Elle a commencé à crier, mais elle a poussé un cri. Le cri était tellement fort que cela a fait des contractions. Et le bébé est venu. Immédiatement. L'enfant est venu immédiatement, mais mort. Elle a commencé à respirer. Mais où je suis ? Où je suis ? En le disant, Dida. Où je suis ? Où je suis ? Et j'ai pris l'enfant. J'ai constaté qu'il était mort. Je me suis me postené encore devant Dieu avec le bébé. J'ai posé ma main sur son cœur. Et l'autre main, je le tenais par la tête, sa nuque dans ma paume gauche et ma main droite posée sur son cœur. J'ai prié Dieu pour dire si tu as commencé, tu vas terminer. Donne à cet enfant de vivre à nouveau, de vivre comme sa mère vient de recevoir la vie. Et j'ai poussé le cri. J'ai dit que l'enfant reçoit la vie au nom de Jésus. J'ai senti sous ma main le cœur du tout petit battre. Je savais que l'enfant revenait à la vie. Je commençais à glorifier Dieu. Mais une telle présence de Dieu était dans la salle que je dis à Dieu donne-moi un signe que tu l'as ressuscité. Qu'il urine, qu'il crie, qu'il pleure, donne-moi un signe. Au même instant, il a uriné. Il a crié, il a commencé à crier. Et les gens de l'extérieur avaient entendu les pleins d'un bébé. Donc, ne voyant pas ce qui se passait dans la salle, ils étaient tous pressés. Ils ont cassé la porte pour entrer, pour voir. Voici une femme, la femme morte, ressuscité. L'enfant est né, mort, ressuscité à son tour. Aujourd'hui, je vous parle. J'ai les preuves à Divo. Le tout petit, elle doit avoir sept ans, huit ans maintenant. Il vit. J'ai le vu tout récemment et sa main et lui. Ils sont vivants. Les deux sont vivants. Dans le seigneur. Dans le seigneur. Et ça, ça m'a impressionné. Ah oui. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Ah oui, ça c'est impressionnant. Ça m'a impressionné. Il y en a tellement, il y en a tellement. Ah oui, monsieur, là il est rassasi. Je crois que les auditeurs aujourd'hui sont servis. Il y en a tellement que je voulais donner un autre, mais vraiment très, très. Allez-y, on a le temps, on a le temps. En fait, on peut partir à trois heures aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je demande pardon à madame. Il n'y a pas de problème. Et donc, je suis allé à Tabou. Oui. Un autre, je suis allé à Tabou. J'arrive, je commence une croisade, mais on m'amenait des malades sur les... On les transportait sur les béquilles, mais des guérisons que Dieu avait opérées. Et le dernier jour, il était 16 heures, je devais revenir à Bidjan. pendant que mes affaires, déjà, donc on a accompagné mes bagages plutôt à la station du car. Oui. Un enfant meurt, une fillette de, je crois, 10 ans, meurt à la maison. Son père le prend, torse nu. Le monsieur a commencé à crier, pleurer. Un homme qui arrive avec un mort, vous êtes à la gare. Déjà à la gare. Déjà à la gare. Le monde m'avait accompagné. Mais du monde qui m'avait accompagné à la gare, plus d'une quarantaine de personnes étaient venues m'accompagner. Ayant vu ce que Dieu avait opéré, d'aucun pleuré, ne va pas à Bidjan, reste avec nous. À la gare, on m'amène mort. Salah. Le monsieur sur lequel j'avais été hébergé durant le séjour à Tabou, ce homme-là va s'adresser à lui pour lui dire, ma fille est morte, voilà, il faut voir le serviteur de Dieu, s'il peut prier pour ma fille. Le monsieur aussi qui arrive, moi, me dit, voilà un cas qu'on nous apporte. Mais ça, c'est une fois, l'enfant était mort. Déjà, l'enfant était mort. La fille était morte. Il vient me dire, voilà, il y a un mort qui est là. Je lui dis, un mort. Quand quelqu'un me, on enterre. Moi-même, je vais mourir, je serai enterré, puis c'est fini. C'est Jésus qui est Seigneur. Et il a donné une parole qui m'avait tellement touché que je n'avais plus, je me têtu automatiquement. Il m'a dit, mais s'il est arrivé ainsi, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh ! C'était lâché. Mais comme une bombe que le monsieur avait foutue dans mon cœur. Je ne savais plus quoi faire. Je regardais autour de moi si je pouvais avoir une étoffe de tissu, si je pouvais avoir une panne, si je pouvais ramasser quelque chose sur lequel j'allais ordonner qu'on fasse coucher la fillette. Je découvre un vieux sac, le sac dans lequel on met le cacao, un vieux sac qui traînait là. Je dis, apportez-moi ce sac, s'il vous plaît. On me l'envoie devant le public. À la gare. À la gare. Je dis, je ne sais pas ce que je dois faire, mais où est la fillette ? On me la présente. Une autre idée me vient dans l'esprit comme quoi le don de Dieu n'est pas de la spéculation. Je me suis dit, c'est le don de Dieu, c'est du spectacle et tout ça. Donc, il faut que j'aille chercher un petit coin, quelque part, un salon, demander à quelqu'un de m'offrir son salon. Ne serait-ce que pour une minute, je veux prier. Aussitôt que j'ai pensé à cela. Aussitôt que j'ai reçu trois pas, en tout cas, trois pas. J'ai bien compté mes pas, un, deux et trois. Et troisième pas, l'esprit m'a bloqué le pied. J'ai senti mon pied bloqué par l'arrière et j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mais avec un, comme si Dieu était en colère. Oui. Où vas-tu ? Que vas-tu chercher l'autre côté ? C'est ici que ça se passe. Pourquoi vas-tu te cacher ? Voilà. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Trois fois, j'ai perçu la voix de Dieu. Je dis, faites-la coucher, faites-la coucher rapidement. J'ai changé d'idée. J'ai dit, faites-la coucher rapidement. On me l'a fait coucher, je me suis accroupi là. Tout le monde était, avait une position de, je ne sais quoi, mais un événement, on avait l'impression que c'était, c'était là en public, là, j'ai glorifié le Seigneur, je dis, Seigneur, merci. Elle est morte. Si tu as permis que ce tombe vienne avec cette fillette ici, vers moi, pas parce que je suis important, mais à cause de ta grâce. Parce que c'est tellement, tu as trouvé que tu allais faire quelque chose. redonne-lui la vie. Et j'ai imposé la main sur elle, j'ai ordonné mort, je t'ordonne de quitter cet enfant au nom de Jésus. Vis, reviens en elle. Elle a crié. La fillette a crié, automatiquement. Elle a crié, et puis ensuite a crié, papa, papa, je l'ai soulevé. Et je suis allé redonner la fillette à son papa, je lui ai dit, quoi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mais, mais ça a crié, mais l'onction, l'onction est tombée dans la gare. Oh là là, l'onction est tombée dans la gare. Mais une onction de guérison est tombée dans la gare. J'ai vu une femme, comment on appelle ça, un lépreux, qui était là, qui, la puissance de Dieu est tombée sur lui. mais c'était tellement émouvant que l'onction tombait comme ça partout. Les gens avaient des démons, mais qui tombaient là. Mais voici, un miracle de résurrection que Jésus venait de démontrer là. Ma Bible est dans ma main, mon sac est à côté de moi. Voici le cas qui est à l'autre côté. La foule arrive, les cris montent, ceux qui étaient chrétiens crient alléluia, et je voyais le monde qui venait. Ça a attiré tellement de personnes. Fallait-il que je continue à voyager ? Fallait-il que je m'arrête ? Je ne savais plus quoi faire. J'ai opté pour une croisade d'évangélisation immédiatement à la gare. Mais jusqu'à 21 heures. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Tout le monde a donné sa vie à Jésus-Christ. C'était formidable. Ah oui, j'imagine. Mais extraordinaire. Dieu a enrichi ma vie avec de tels témoignages. Si je dois sélectionner, ça va être terrible. Il y en a tellement. Oui, oui. Il y en a tellement sur la France. On va se faire en musique. Je vois la route. Annoncer Jésus, annoncer Jésus et continuer à annoncer Jésus. Mais dans la simplicité la plus totale. J'ai vu la gloire de Dieu et je suis étonné jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue de m'étonner dans ce qu'il fait. Alors ? J'ai servi Dieu en tant qu'évangéliste et j'ai commencé à réaliser, quelques années après, que quelque chose de nouveau a commencé à se passer en moi. Pendant que je prêchais, il est arrivé un moment où je réalisais qu'il fallait ordonner à tel démon de sortie d'un corps. Quand je le faisais, il sortait. Je ressentais les problèmes que les gens avaient. Je commençais à ressentir que telle personne doit avoir une telle situation, une telle situation, une telle situation. Quand je lui parlais, elle me répondait oui. Et je ne savais pas que c'était ainsi les dons de révélation qui arrivaient à moi, mais qui ont commencé à se développer. J'ai vu ces dons-là émerger vraiment dans ma vie au point que je pouvais savoir avec précision à des moments donnés que tel avait tel problème, telle a été la situation, l'origine de son problème et tout ça. Et c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à réaliser moi-même que Dieu allait me donner un appel de prophète. Et puis, beaucoup de pasteurs avaient remarqué cela, qui me l'avaient dit. Des amis me l'ont dit, qu'on était non pasteur, qu'on était non. Lui le savait intimement parce qu'on jeûnait beaucoup ensemble et Dieu lui avait révélé que, en fait, le ministère précis qu'il m'avait accordé, c'était un ministère de prophète. J'ouvre une parenthèse. Pendant toute la partie d'évangélistes, vous avez en fait fait, depuis le début de votre délivrance, du jeûne et de la prière, votre credo. C'est-à-dire, en dehors du chant, vous étiez en jeûne et en prière. Vous étiez en jeûne et en prière. Permanent. En permanence. Je me souviens que j'ai passé deux ans à jeûner chaque mois, dix jours, sans manger, pendant deux ans. Après ça, j'ai continué, pendant deux ans encore, une semaine chaque mois. J'ai continué ça. Et après cela, l'esprit m'a appelé à faire un jeûne. J'ai perçu la voix de Dieu qui m'a dit, porte le deuil de Daniel, porte le deuil de Daniel. Pendant 21 jours, je suis allé jeûner sans manger. Six mois après, l'esprit m'a conduit à aller jeûner encore. Je ne savais pas pourquoi l'esprit me pressait. Allé jeûner encore pendant 30 jours, 30 nuits, j'ai jeûné. Je suis revenu. Six mois après encore, l'esprit m'a conduit à aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Après cela, j'étais fatigué. Et Dieu m'a lâché par rapport au jeûne. Et maintenant, j'étais maintenant appelé à faire face au travail sur le terrain. Voilà, donc on revient à la prophétie. Voilà, au travail sur le terrain. Voilà comment les choses ont évolué. Et puis... Dans les autres, recevait que vous alliez être prophète. J'allais être prophète, mais je n'acceptais pas cette idée. Tiens, pourquoi ? Je n'acceptais pas du tout, parce que pour moi, j'aimais le ministère de l'évangéliste. Il gagnait des armes. C'était extraordinaire, les expériences que je vivais. Et puis, à l'idée de croire que je veux mourir, martyre, parce que les prophètes, même martyre, souffrent beaucoup. Il y a Cécile. Je me souviens qu'Esaïe a été scié. Il est mort scié en deux. Jérémie a été projeté dans la boue, dans le puits, et du fond du puits. Il prophétisait en disant à Israël, vous serez en captivité à Babylone, et tout ça. Ils ont souffert. Elia a souffert. Élisée et tout ce monde-là. J'ai dit non, je ne peux pas être prophète. Il y a ceux que Dieu peut appeler prophète, mais pas moi. Je me plais dans le ministère d'évangéliste. Jusqu'à ce qu'on atteint 1996, ou, ou non, 97 précisément, où nous étions à la convention nationale de l'église Foscouère, à face d'une foule de 5000 personnes. Apparemment, 5000 à 6000 personnes qui étaient là. Et puis, un frère a commencé à prophétiser le dernier jour de la convention. Il prophétisait. On n'avait jamais vu cet évangéliste la prophétiser. Nous le connaissions. Nous qui étions tous appelés à sévire Dieu dans cette église, on se connaissait nous tous. Oui. Donc, on savait qui avait un don de prophétie, qui avait un don de révélation, qui faisait quoi, qui priait pour les malades, on le savait. Ce jour-là, l'évangéliste Dioma Léopold, il a soubré en ce moment, a commencé à prophétiser. Il a parlé. Il a parlé. On avait senti la voix du frère se transformer. On savait que ce n'était plus lui qui parlait, mais il y avait quelqu'un qui s'était vraiment introduit en lui et qui parlait. Donc, si on se manifestait dans toute la foule, et il a continué près de deux minutes, il parlait. On se posait la question de savoir de qui il était question. Mais de qui l'Esprit parle, le Seigneur parle comme ça ? Quel est celui-là que Dieu est en train de désigner tant, tant, tant ? Jusqu'à ce qu'il cite quelques paroles que Dieu, que Jésus m'avait citées, m'avait données quand j'étais couché sur le lit de l'hôpital. La parole est sortie ainsi pour dire, je te l'avais dit, je m'étais révélé à toi, je te l'avais dit quand je t'ai ramené à la vie sur le lit de l'hôpital. Donc cette expression m'a fait tiquer. Pour bien identifier. Pour bien identifier. Il est parti précisément toucher du doigt la situation. Et que je t'avais dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère. Sincèrement, en ce moment précis là, mon cœur, mon cœur a été touché. J'ai même, mon cœur a commencé même à battre. Quand la parole est sortie, je t'appelle aujourd'hui prophète des nations. Tu es mon prophète. Je t'ai appelé. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Souviens-toi de cette parole. Tu es mon prophète et je t'appelle prophète pour les nations. C'est comme ça. Et toute l'église Foscow en est témoin. Tout le monde était là. Et mon nom est sorti. Il a même dit mon nom. Ne te pose pas des questions. Ne cherche pas à savoir de qui je parle. C'est de toi, mon serviteur Kaku, que je parle. Il a dit consacrer-le-moi à nouveau. Consacrer-moi cet homme à nouveau. Il a réjoui mon cœur. Il a fait ma volonté. J'ai vu son obéissance. J'ai vu son humilité devant ma face. Je l'appelle aujourd'hui prophète des nations. Moi, Dieu, je l'ai établi. Vraiment. Là, je ne pouvais plus réculer. Je n'avais jamais accepté cette expression-là. Mais je ne pouvais plus réculer. Parce que quand Dieu a décidé, c'est ça. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va réagir, ce qui va se manifester. donc que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, si c'est le don de prophète que Dieu t'a accordé, dans tous les cas, c'est ce don-là qui va opérer. Donc, me voici, dos au mur, les pasteurs m'ont appelé. Et tous les pasteurs, une quinzaine de pasteurs qui étaient là, ont prié pour moi pour me consacrer à nouveau à l'éternel. Et depuis ce jour-là, un aspect nouveau est venu sur ma vie. Mais une telle force, une plus grande efficacité dans la manifestation des dons de l'esprit, dans la puissance de la guérison, dans la délivrance, j'ai remarqué, même dans la révélation, une précision, mais même une façon précise de découvrir les Écritures. Oui. Voilà. C'est tout un changement. C'est quelque chose de nouveau. De nouveau en moi. Et c'est à partir de ce jour-là que l'appellation prophète est venue sur ma vie. En Allemagne, Dieu a fait à Bonne des choses extraordinaires. Une femme était paralytique, c'est la femme des médecins. La femme des médecins. Un médecin. En Allemagne, la femme des médecins qui était vraiment un médecin de... un médecin plutôt... Renommé. Renommé, respecté dans la ville. Elle vient à la croisade ce jour-là. Je suis poussé à lui poser la question en pleine scène. Je lui demande mais madame, vous croyez que si je prie, Dieu peut vous guérir ? Elle dit oui. Vous croyez que le Saint-Esprit peut vous soulever, vous donner la guérison maintenant ? Elle dit oui. Vous le croyez ? Elle dit oui, je le crois. Je dis alors, si vous le croyez, par la puissance du Saint-Esprit, levez-vous et marchez au nom de Jésus. Le pied, il y a eu comme le nez a été tiré, l'a crié du coup. Et cette femme s'est levée. De sa chaise. devant toute la salle, mais les gens criaient. Les choses sont parties comme des miracles, des chômeurs qui ne travaillaient pas, qui ont commencé à travailler, des femmes ont eu des enfants. Après ce mois-là, mais beaucoup de choses se sont passées en Allemagne. Les gens ne voulaient pas me laisser venir. Dieu confirmait ainsi sa parole. Il confirmait sa parole par le signe et par le prodige. Je suis revenu à Bidjan. Ensuite, je suis reparti en Allemagne. Les temps qui ont suivi, ils m'ont rappelé. Et ainsi de suite, c'est parti. Je suis allé en France, je suis allé en Angleterre. Là, il y a encore beaucoup plus. En Angleterre, mais là, c'était grave. C'était grave. Les deux fois que j'ai été là-bas, c'était extraordinaire. Vous allez à Londres aujourd'hui, vous trouverez toujours le témoignage de la gloire de Dieu dans cette ville-là. Vous aurez le témoignage de ce que Dieu a fait. Des gens qui ne voyaient pas, qui ont vu, des sidéens, qui ont été guéris, une femme. Elle avait un cancer. Elle est venue à la croisade. Elle a vomi son cancer de 15 ans. Aïe ! Elle a vomi. Elle est repartie à l'hôpital. On lui refait les examens. On lui dit, non, ce n'est pas possible ce que nous constatons. On va vous confier à un autre hôpital pour voir si c'est vrai. Le deuxième hôpital, consul cette femme, c'est la même chose. Ensuite, un troisième département... Mais qu'est-ce qu'elle avait à se fatiguer à aller d'hôpital à l'hôpital ? Jésus venait de la guérir. C'est le médecin même qu'il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Ça a été tellement spectaculaire. C'est extraordinaire. Parce qu'on lui avait donné trois semaines pour mourir. Il lui restait trois semaines. Elle a été guérie sans effort. Et cette femme se retrouve à peu dans l'examen. Elle se retrouve guérie. Les médecins lui demandent, quelle magie est-ce que tu as utilisée ? Ah bon ? Oui, quelle potion magique ? Qui tu allais consulter ? Qu'est-ce que tu as fait comme magie pour que le cancer disparaisse ? C'était une africaine ? C'était une africaine. Elle leur a dit c'est pas la magie mais il y a un prophète qui est venu de la Côte d'Ivoire et qui a prêché qui est encore ici en Allemagne. Il y a plutôt en Angleterre et c'est lui qui a prié et Dieu m'a guéri. Les gens n'y croyaient pas. Au point que je vous assure en septembre dernier les témoignages étaient tellement forts tellement forts que la radio BBC est venue sur place. Les télévisions sont venues. J'ai été même à un siège BBC World. Pendant 30 minutes d'interview les gens voulaient savoir qui était le Jésus que je prêchais comment. C'était tellement impressionnant qu'il fallait que je parle de lui. Dans le pays de John Wesley. Oui, je vous assure. La gloire de Dieu. Les témoignages étaient dans la ville mais j'ai vu la puissance du Saint-Esprit. Si je dois résumer mes expressions je dirais que si un homme comme moi ne croit pas que Jésus est Seigneur c'est mieux que la catastrophe. Ça dit que la catastrophe est mieux que l'enfer. Parce que je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu sur le lit de l'hôpital mais je l'ai vu à l'oeuvre dans les détails. Je l'ai vu au travers de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu. Je ne peux pas raconter les témoignages. Je me souviens quand j'étais en train de prêcher ici à 500 mètres dans la rue les gens tombaient on les envoyait à Oudien on partait chercher les malades ils étaient guéris dans les maisons et ils couraient ils quittaient les maisons ils étaient dans leur maison pas sur le lieu de croisade dans leur maison ils venaient avec le témoignage de guérison musulmans païens sans différence Jésus guérissait tout le monde 17 ans de folie Jésus guérissait Jésus a guéri des gens c'est pas possible j'ai vu j'ai assisté à la résurrection d'une fillette de 15 ans en France après un culte elle sort elle va à la maison et puis heurter par un véhicule elle meurt elle tombe là elle meurt accident accident et les gens commencent à se disputer ils ont voulu même porter main au conducteur pendant qu'ils se disputaient la mère de l'enfant retourne dans l'église dans le bureau de l'église où nous étions le pasteur me recevait à boire quelque chose et elle pleure le pasteur lui demande mais qu'est-ce qui se passe elle dit oh elle est morte ma fille est morte c'est si c'est un accident le pasteur commence à l'engueuler pourquoi vous gardez pas les enfants et pourquoi c'est-ci et l'esprit me dit non dis-lui que l'heure n'est pas à ces choses-là pourquoi il a à l'engueuler elle vient de mourir c'est de lui porter de lui orienter orienter cette dame-là vers la solution mais la solution n'est pas qu'il faut qu'il faut l'engueuler dans sa douleur je t'arrête tout de suite je m'excuse mais je t'arrête ne fais pas ça elle a mal elle a mal s'il te plaît ne fais pas ça et pendant qu'il s'est calmé l'esprit me dit lève-toi, sors va je savais que Dieu m'amenait toucher la fille je suis parti pendant que tout le monde bavardait et tout ça ça s'est passé à Montreuil dans une banlieue proche de Paris et je suis allé je suis passé parmi le monde je suis parti j'ai vu la fillette coucher là une femme blanche s'est arrêtée qui la regardait et je me suis abaissé je commençais à la toucher elle me pose la question mais qu'est-ce que vous faites là vous je me regardais je n'ai rien dit mais j'ai continué à prier j'ai prié j'ai dit à Dieu ramène-la à la vie fillette retourne la vie fillette retourne la vie et la puissance de Dieu avait visité la petite fille la fille est revenue à la vie ah gloire à Dieu elle est revenue à la vie instantanément la femme était étourdie épatée vous êtes magicien vous êtes ceci j'ai rien dit j'ai rien dit du tout j'ai dit constater la guérison vous-même constater la résurrection vous-même ma vie n'importe pas et je me suis retourné pendant que les gens se battaient la fille venait d'être ressuscitée par la puissance de Dieu alors la femme qui va crier mais elle vit elle est ressuscitée ce homme est étrange ce homme est étrange il l'a touché il a touché la fille est-elle vit déjà je commence à partir pour ne pas que après on me tourne après voilà parce que j'ai vraiment pas envie que le don de Dieu soit un spectacle nous livrer le non non et je suis parti mais le témoignage est parti la femme me dit je dis à la dame plutôt je dis à la mère l'enfant maman ne pleut pas ta fille est vivante elle dit je sais je la retrouverai dans le royaume des cieux je dis non ce n'est pas une histoire du royaume des cieux tout de suite là la foi c'est oui et maintenant on va dans la rue ta fille vit jésus vient de la ressusciter mais il fallait pas voir ce qui s'était passé mais tout le monde criait jésus partout j'ai dit au pasteur ramène moi à la maison et je suis parti mais beaucoup de choses je répondrai en fonction de différentes questions voilà on souffle en musique et il y a le 22-21 même si un autre à Suriname dans les Antilles hollandaises à Marie Galante aussi nous sommes allés mais quelque chose de merveilleux s'est passé un événement s'est produit à l'île de la Réunion voilà non non pas d'abord l'île de la Réunion je ne suis pas encore à l'île de la Réunion et je suis allé en Guadeloupe et ce jour là nous devions commencer la croisade d'évangélisation tout le monde avait peur parce qu'à la télévision à la radio on avait annoncé qu'il y a la voix un cyclone oui le cyclone s'appelait Josué en plus oui en plus je suis j'entendais cela pour la première fois oui et je me suis dit je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on peut donner à un cyclone le nom de Josué comment vous expliquez ça Josué qui veut dire sauveur voilà donc il y avait un contracte dans l'appellation le cyclone arrive pour détruire vous l'appelez Josué vous l'identifiez à un personnage ou quoi tout le monde disait voilà il est violent il est cécile et cela les gens avaient même peur à la croisade qu'on se dépêche et qu'on aille vite à la maison parce que d'un moment à l'autre le cyclone allait arriver et je leur ai dit je ne suis pas venu ici pour me promener vous allez savoir que c'est Christ qui m'a envoyé de la Côte d'Ivoire jusqu'ici vous verrez je vous lance le défi vous Guadeloupien vous verrez de votre cyclone Josué et de Jésus que je suis venu vous prêcher lequel est Dieu vous verrez vous verrez la puissance de mon Dieu et vous saurez qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui qui veut le préserver qui veut le sauver en donnant Christ Jésus et alors les gens ont entendu comme ça mais ils voulaient voir ils voulaient voir quel était celui-là un gars qui arrive qui lance un défi devant nous parce que pour eux il ne peut venir de l'Afrique quelque chose de bon voilà on nous appelle tous africains et pour eux là-bas la mentalité était telle que non ils s'imaginent qu'on est sous les cocotiers ici on marche nu sinon qu'on est sorcier qu'il n'y a que la sorcier il vient plutôt de l'Afrique pour aller là-bas et tout ça donc voilà un petit sorcier qui est venu et je leur ai dit vous verrez si votre cyclone est plus puissant que mon Jésus je ne suis pas sorcier je suis venu vous prêcher Jésus-Christ je suis venu avec Christ ici et j'ai levé la main et j'ai déclaré la puissance de Dieu sur la Guadeloupe je dis je prononce tant que mes pieds seront sur ce territoire guadeloupien toi cyclone qui arrive je te mets au défi au nom de Jésus de Nazareth tu ne toucheras pas cette Guadeloupe parole de prophète au nom de Jésus Amen j'ai terminé comme ça et tout le monde attendait pour voir ma fausseté pour voir voilà si ce n'est pas un rêve le cyclone effectivement est venu dans les heures qui étaient prévues telles que c'était prévu il était filmé en direct tout le monde le suivait ceux qui pouvaient le suivre le suivait il est venu il s'est heurté contre la Guadeloupe au bord de la Guadeloupe le cyclone est resté tourbillonnant 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 parce qu'il a un œil au milieu oui oui et tourbillonnant 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 on n'a pas compris et le cyclone a fui sans toucher la Guadeloupe il a fui par le nom il est parti j'aime ça le lendemain tout le monde était stupéfait les gens viennent mais qui est-ce que tu es qui est-ce que tu es j'ai dit non je suis un homme comme vous j'ai pris de l'eau un verre d'eau j'ai bu j'ai dit vous voyez que je bois je suis homme comme vous mais vous devez croire en la puissance du Saint-Esprit et cette force de l'Esprit cette grâce Jésus est venu vers vous pour vous montrer que ce qui est sujet de frayeur pour vous est quelque chose de tout petit à régler avec lui oui il y a plus grand que ce que vous craignez tout à fait est parfait et il est plus puissant et il est plus puissant mais le monde qui acceptait le Seigneur ah oui ça des milliers c'était fort c'était fort mais un réveil s'est soulevé en Guadeloupe un réveil pas possible l'unité qui n'était pas là a commencé à venir les gens se convertissaient mais de partout on est allé dans une ville qu'on appelle Baïf on a tenu une croisade on est venu à Pointe-à-Pitre on a tenu deux trois croisades sur Pointe-à-Pitre on a tourné mais jusqu'à sur le goudron le monde était arrêté des gens tombaient de partout des démons étaient chassés et je leur ai dit je mets à défi les marabouts parce que là-bas il y a une expression qu'on a en créole gardez des affaires quand on dit gardez des affaires c'est-à-dire les affaires comment on appelle ça ceux qui gardent les affaires les marabouts c'est comme ça qu'on les identifie et moi je leur ai dit je mets à défi vos gardettes des affaires ils m'ont regardé et l'orateur a dit il y a du bon dans ton pays un mouvement mais alors un évangile très puissant et tout le monde s'est saisi de ses enseignements pour vraiment édifier beaucoup ont été suscités à partir de son ministère aujourd'hui l'église c'est dans 111 pays du monde oh oui et elle avait un crédeau les 4 piliers de 4 square vous nous les rappelez c'est Matthieu Marc Luc et Jean voilà c'est 4 4 en anglais c'est 4 square côté c'est-à-dire les 4 piliers de l'évangile enfin si on veut le traduire on dira le plein évangile voilà et donc cette femme-là Dieu l'a utilisée de façon impressionnante et l'onction est démeurée dans l'église jusqu'à ce jour-là et le constat que nous avons fait dans toutes les nations où cette église est arrivée il y a quelqu'un dont Dieu se saisit tout à fait voilà quelqu'un dont Dieu se saisit et qui la même onction arrive et qui continue le travail dans le monde entier oui au Brésil par exemple il y a plus de 6 millions de fidèles il y a un grand reveil au Brésil là où il y a eu beaucoup de difficultés c'est un peu sur l'Europe un peu sur l'Europe précisément en France oui mais aujourd'hui il y a finalement une église Foscoy en France qui se trouve où ? qui se trouve dans le 15ème de Paris ah oui ça c'est important dans le 15ème arrondissement parce qu'il y a beaucoup qui voyagent et arrivent à Paris ils sont embêtés ils ne savent pas où aller exactement dans le 15ème arrondissement dans le 15ème arrondissement de Paris je vous promets l'adresse complète dans les prochaines émissions le temps d'avoir le numéro exact aux auditeurs donc vous continuez donc la tournée des nations et en Afrique vous avez fait nous avons fait le Togo en Afrique ici un tollé au Gabon vous retournez d'ailleurs les gens s'attendent à nous au Gabon rien que par les cassettes rien que par les enseignements des cassettes il y a un reveil que Dieu a suscité au Gabon en ce moment j'ai reçu des lettres où on nous demande de venir que j'ai été orateur principal mais comme par la cassette où des démons étaient chassés dans la foule du monde il y avait du monde pour assister à ces projections de films là et cela a commencé à susciter un réveil pas mieux il se pose la question de savoir s'il ne faut pas que je vienne pour faire toute une tournée dans le Gabon mais c'est impressionnant ce que l'esprit fait à partir des croisades enregistrées simplement des croisades enregistrées des délivrances et des miracles je vous donne un autre témoignage sur Paris j'ai traité un thème comme un thème sur les démons et leurs oeuvres à Paris une femme était folle elle était folle dans le salon avec sa famille était en train de enfin en train de voir la cassette et pendant que l'enseignement passait la dame a reçu la guérison la folie est partie en plein salon automatiquement automatiquement à partir d'une cassette vidéo à partir d'une cassette vidéo ils ont pris le téléphone pour nous appeler Dieu merci nous étions sur la France pour dire mais on ne comprend pas c'est impressionnant c'est impressionnant ah oui il n'y a rien que par les cassettes et je me souviens qu'un jour je parlais avec un pasteur en Martinique j'étais à Paris il était en Martinique il m'a appelé simplement au téléphone il parlait avec moi il dit je ne te connais pas mais j'ai entendu beaucoup de bien de toi et tout ça et pendant que je parlais avec lui je lui ai dit c'est l'onction qui marque la différence je vous assure à 8000 km il est tombé avec son téléphone à 8000 km de la Martinique est très loin vous rigolez c'est très loin il est tombé avec le téléphone rien qu'au téléphone 30 minutes 30 minutes 30 minutes en train de parler en langue à partir de cette l'onction qui fait la différence l'onction qui fait la différence je lui donnais l'exotation comme quoi pasteur recherché l'onction et vivez dans l'humilité la sanctification dans l'obéissance à Dieu vous verrez la puissance de Dieu je crois que les auditeurs écoutent humilité sanctification obéissance à Dieu alors il vous donne aussi des messages oui beaucoup et en ce moment notre pays la Côte d'Ivoire est un point de mire c'est ça et beaucoup de serviteurs de Dieu d'enfants de Dieu ont reçu des messages qu'il fallait que les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire se lèvent c'est ça d'un même amour d'un même coeur d'une même entente pour crier à l'éternel comme dans deux chroniques 7 c'est ça alors je voudrais votre avis là dessus et votre conseil là dessus avant que nous entamions les séances du prière oui c'est c'est très important ce qui se passe en ce moment à partir du moment où Dieu est le maître des nations humilité et Dieu est celui qui contrôle toutes choses nous savons qu'aujourd'hui l'ennemi est prêt à détruire la Côte d'Ivoire par exemple a des difficultés aujourd'hui le pays a des difficultés Dieu merci on vient de traverser une période qui a été assez mouvementée je ne peux pas revenir en arrière par rapport à des prophéties en 99 qui ont déjà été accomplies mais parlons de cette année nous savons que devant Dieu en réalité c'est une année de transition c'est-à-dire avant même qu'on ait déclare qu'il y a la transition en Côte d'Ivoire spirituellement devant Dieu c'est cette année 2000 c'est une année de transition l'esprit l'esprit m'a fait comprendre que cette année elle ouvre la porte à une période de perfection qui arrive où beaucoup plus de prophéties de la Bible seront accomplies où des nations beaucoup d'enfants de Dieu connaîtront la prospérité occuperont des grands postes seront élevés pour ceux qui vraiment vivront dans la sanctification et nous savons qu'aujourd'hui notre pays est alerté eu égal à certaines difficultés qui s'opposent des problèmes qui s'opposent changement politique transition nous sommes dans une phase assez mouvementée Dieu demande à chaque chrétien d'être homme ou femme de prière sincèrement il est temps que les chrétiens s'unissent il est temps que les enfants de Dieu se serrent les coudes l'esprit m'a dit que la manifestation de ma gloire se voit comme à l'oeil nu dans cette nation ça l'esprit me l'a dit et les événements passés témoignent cette manifestation de la gloire de Dieu qui se voit comme à l'oeil nu je sollicite plutôt j'invite tout le monde à être à la prière parce que si nous ne prions pas Satan peut nous faire du mal vous savez un pays dans lequel il y a la prière où les hommes prient la paix de Dieu viendra toujours là un pays dans lequel on invoque Dieu quel que soit ce que Satan invente jusqu'à la dernière minute la puissance de Dieu viendra pour dévier le plan de Satan et je vous assure que si nous nous jeunissons pour prier tel que cela est en train de se faire aujourd'hui on a vu la fois Daniel le 29 janvier passé la fessie a organisé une très grande rencontre qui a réuni vraiment les chrétiens d'Abidjan et de partout et qui a été assez extraordinaire c'est des séances comme ça qui doivent être encouragées Dieu s'est révélé à plusieurs autres ce que Dieu a pu me dire moi je l'ai dit Dieu me l'a révélé comme quoi le diable allait utiliser les religions pour les introduire en politique il allait soulever des aspects religieux et confronter des gens à partir de certaines données religieuses et qu'il fallait prier se baser sur rechercher la crainte de Dieu il fallait prier annoncer Jésus je vous assure annoncer Christ parce que c'est lui qui apporte la paix annoncer Christ mais avec toute la ferveur qu'il nous donne afin qu'il apporte le maximum de grâce dans la vie et dans la nation parce que si nous ne prions pas c'est comme si nous croisons les bras nous regardons Satan fait la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de connaître beaucoup de ses courses et je dis ce qui se passe c'est Dieu c'est Dieu qui a maintenu ce pays c'est Dieu c'est par sa grâce parce que nous sommes encore vivants et que nous sommes là je ne veux pas dire à qui que ce soit de s'accaparer de cette gloire de Dieu et lui appartient à lui tout seul invisiblement il est là il travaille il nous sauve il nous aide donc je ne peux pas dire quelque chose de particulier que Dieu ne m'a pas dit ce que Dieu m'a dit je le dis ouvertement cette année est une année de transition maintenant tout le monde a peur on se dit est-ce qu'il va avoir la guerre est-ce qu'il va avoir si si ça ne chauffe pas ci ça ne chauffe pas là tout le monde crie au scandale on a peur les militaires sont partout tout le monde a peur il n'y a pas lieu d'avoir peur quand on est avec Dieu je dis Dieu a commencé une oeuvre il va l'achever Dieu ne commence pas sans terminer quand une femme est enceinte Dieu nourrit la grossesse jusqu'à bout et quand l'enfant est prêt à venir il vient et c'est comme ça que Dieu travaille quand un enfant naît il est tout petit il passe par toutes les étapes la croissance et il devient vieux un jour c'est à dire qu'il y a un commencement et il y a une fin et Jésus dit je suis le commencement et la fin Jésus dit je suis le commencement et la fin quand il a commencé il termine il va y avoir la peur partout mais est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot tout le monde crie au scandale mais est-ce que tout le monde consulte Dieu pour savoir s'il est prêt à nous à nous donner la paix à nous aider personne ne s'intéresse à Dieu chacun crie de son côté sachant que sans lui on ne peut rien faire voyez donc je trouve qu'il est important que chaque personne se tourne vers le Seigneur et croire que Jésus peut nous sauver par la puissance du Saint-Esprit le Seigneur peut y arriver avec nous qu'est-ce qui fait la guerre ? c'est des esprits mauvais c'est des démons guerriers c'est des esprits violents des esprits méchants qui font qui animent des gens pour les conduire à la guerre or si nous prêchons au maximum et nous prions comme il se doit dans l'union dans ce pays que Dieu exauce nos prières que le pays est rempli de prières je ne vois pas où un esprit mauvais va venir pour se mixer se manifester faire quoi que ce soit Dieu interviendra toujours pour sauver cette nation il y a longtemps voilà prière parce qu'il y a longtemps que Dieu a sa main sur la côte d'Ivoire très bien sur la côte d'Ivoire